Salut à tous, bienvenue aujourd'hui au Porte de Troyes, sous le soleil, dans l'aube, pour une vidéo spéciale en partenariat avec les éditions scolaires Hachette Technique. Je vous emmène bosser chez Charlotte et Arnaud, alias Tosh et Nono, et on va découvrir ensemble leur job d'entrepreneur. Allez, suivez-moi ! Salut Arnaud ! Salut Charlotte ! Salut Jerry ! Alors expliquez-moi ce que vous fabriquez ici. Alors ici, on fabrique une gamme de produits cosmétiques naturels solides, donc sans emballage. Et quel est votre parcours, votre formation jusqu'à aujourd'hui ? J'ai un BTS en gestion forestière, et ensuite j'ai enchaîné sur une licence en commerce de bois et dérivés, donc strictement rien à voir avec le métier qu'on fait maintenant. Et toi Charlotte ? Alors moi j'ai fait un bac économique et social, et ensuite je suis allée me perdre en fac de socio à Strasbourg, et à la sortie j'ai cherché du boulot pour occuper mes journées, mais voilà. Tu faisais quoi comme job ? J'ai fait secrétaire médicale, rien à voir avec le savon. Et vous étiez dit un jour que vous deviendriez entrepreneur ? Moi ça faisait déjà quelques années que je fabriquais nos déodorants, nos shampoings solides, notre lessive pour la famille. Et en fait un jour on en a discuté avec ma famille, mes parents, qui nous ont dit mais pourquoi vous feriez pas ça à plus grande échelle ? Pour les autres, vos produits sont vraiment top. On n'en a pas reparlé tout de suite, et au bout d'un mois on s'est dit mais allez gaz, on y va. C'est le moment. Bon on y va fabriquer ces savons ? Eh bien je t'emmène, il y a du boulot. Ça sent vachement bon les agrumes dans ton atelier là. J'ai fait des savons il n'y a pas longtemps, donc là on va se régaler maintenant à les tamponner. Justement, parle-moi du processus créatif, il y a eu de la recherche, de la R&D. Au départ, quand on a créé l'entreprise, on a vraiment nous défini une gamme de départs. On a défini donc 4 savons saponifiés à froid, 3 shampoings solides, 3 déodorants solides. On savait que c'était des basiques un peu incontournables pour lancer l'entreprise, et à partir de maintenant, on communique beaucoup avec nos clients et on s'adapte aussi à leurs envies, à leurs besoins. Et ça va nous orienter justement derrière sur nos recherches et notre développement de produits. Donc simplement, on va taper et c'est parti. Vas-y, fais la rangée puis je ferai les autres. Et tu dirais que vous avez pris beaucoup de risques au départ de l'entreprise, au démarrage ? Alors oui et non. Non dans le sens où on travaille à domicile, on n'a pas eu de location de locaux à assumer financièrement, on n'a pas eu d'emprunt à la banque. Donc à ce niveau-là, on n'a pas pris trop de risques. Par contre, on s'est lancés tous les deux dans l'aventure. Donc on est en couple avec des enfants en bas âge, on a une maison à rembourser. Donc là, c'était quand même un pari un peu plus osé. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça marche. Mais en même temps, qui dit entreprise, dit forcément prise de risque à un moment donné. Et justement, qui gère au quotidien l'entreprise du coup ? Moi je crée. En fait, je gère le planning des productions en fonction de l'état des stocks des produits pour jamais être en rupture. Je produis, ce qui me prend énormément de temps. Et à côté de ça, je gère aussi tous les stocks des matières premières et les commandes fournisseurs, bien sûr, pour faire rentrer ce qu'il me faut au fur et à mesure du temps. Voilà, c'est fini. Super, tu as bien bossé. Merci en tout cas. On va passer au démoulage des shampoings. Démoulage de shampoings. Je n'ai jamais fait ça. Tu pousses par le dessous. Ah oui, ok. Comme un gâteau. Voilà, c'est ça. Et le shampoing, ça c'est le normalisme. Et qui gère l'entreprise au quotidien, Arnaud, au niveau administratif ? Alors ça, c'est le travail de Charlotte. C'est le travail de Charlotte. Vous êtes complémentaire. C'est ça, on a vraiment notre zone de travail bien définie. Et d'ailleurs, maintenant que c'est fini, tu vas pouvoir aller la retrouver. Tu vas pouvoir enlever ta blouse, ta Charlotte, le masque, et puis aller la retrouver. J'ai fini avant toi. Bravo, tu m'as bossé. Allez, vaille. Salut Charlotte. Salut Jerry. Alors, la gestion de l'entreprise, c'est toi, c'est ça ? Oui. Explique-moi ce que tu fais au quotidien, du coup. Quand les produits sortent du labo, moi je gère après la vente, donc la préparation de commandes, je gère la relation client, je gère les livraisons pour les pros, je vends sur les marchés. Et vous utilisez les nouvelles technologies dans le savon ? Alors, dans le savon, comme ça, c'est artisanal, mais en fait, on a quand même besoin des technologies. À quel niveau ? Alors, pour communiquer, on a besoin des réseaux sociaux. Ça, c'est indéniable. Et puis, le site internet. Et en termes juridiques, vous avez fait comment ? Alors, on s'est fait suivre par un avocat spécialisé en droit des entreprises. Et un expert comptable, forcément ? Forcément. En SARL, c'est obligatoire. Et en termes marketing, vous faites comment, du coup ? C'est pareil, on est autodidacte dans ce domaine-là. Je me suis un petit peu formée pour avoir quelques astuces sur les réseaux sociaux. Des tips, quoi, c'est ça ? Les tips, c'est ça. Et puis, sinon, je fais tout comme ça. Alors, des fois, ça passe, des fois, ça casse, mais voilà, on apprend. Vous êtes en mode test and learn. C'est ça. Alors, Charlotte, on va faire quoi ici ? Des coffres à cadeaux. Waouh, super. Et quelle visibilité vous avez pour l'entreprise aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, moi, j'essaye quand même d'être assez dynamique sur les réseaux sociaux pour être visible au maximum. Au niveau local, ça commence à être pas mal vu qu'on est aussi distribué dans des pharmacies. Voilà, on commence à avoir une bonne visibilité. Commence à être connue. Maintenant, on va essayer de dépasser les frontières de l'aube. Je vous le souhaite. Et c'est quoi ta plus grande satisfaction, justement ? C'est quand on reçoit des retours clients, hyper positifs. Ça, c'est vraiment gratifiant de savoir que nos produits changent le quotidien de nos clients. Génial. Bon, on a fait des jolis coffrets. Ouais, bravo. Super. Bravo aussi. Bon, Charlotte, quels conseils tu me donnerais si je devais créer ma boîte demain ? Alors, il faut que tu sois courageux, parce qu'il ne faut pas compter ses heures. Il faut être passionné, justement, pour assumer cette charge de travail. Et il faut être consciencieux, parce que chaque action, chaque prise de décision a de l'importance. Et il y a une conséquence. Oui. Merci. Je t'en prie. Les deux. L'entrepreneur se doit d'être entreprenant. Autodidacte. Mais une formation, ça peut aider. Les deux. Les deux, mon colonel. Charlotte, Arnaud, merci beaucoup pour le partage de votre quotidien d'entrepreneur aujourd'hui. J'adore vos produits. Surtout la sucette, déodorant. Le déo solide. Je le sens super bon. C'est vrai. Et si vous aussi, vous avez envie d'entreprendre, créer votre entreprise, n'hésitez pas. Allez-y, foncez, osez. Croyez en vos rêves. Et ayez confiance en vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, likez la vidéo. Partagez la vidéo. Et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501